... Bien sûr, nous avons parmi nous, et nous allons écouter l'un des nombreux et héroïques militants de cette campagne, il y en a tant, par-delà les partis, par-delà les départements, un référent champenois qui est de l'aube, il s'agit d'Antoine Renoselewski, ne vous fiez pas à son patronyme, c'est un résistant, il est très bon, il est là depuis le début, un tonnerre d'applaudissements pour le référent des patriotes de l'aube ! Alors quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui très nombreux à cette belle journée nationale du Frexit, de la paix et des libertés. Alors ces temps-ci, on entend beaucoup parler des porteurs de la flamme olympique, aujourd'hui je vois beaucoup de porteurs de la flamme de l'espoir, cette flamme qui nous lie à ceux qui étaient là avant et qui nous lie à ceux qui seront là après. Effectivement, j'ai l'honneur d'être 27ème sur la liste L'Europe, ça suffit, de mener par Florian Philippot, que je remercie pour la confiance qu'il m'accorde, fier d'appartenir à cette liste de coïcités de grande valeur, à ces hommes et ces femmes de conviction, ces patriotes, des résistants également. J'ai été accueilli il y a deux ans sur les terres aux boises en Champagne-Ardenne, et je suis fier de représenter sur notre liste ce département rural. Ruralité, territoire oublié, martyrisé par la mondialisation sauvage. Cependant, la diagonale du Vigne n'est pas vide de patriotes. Au contraire, je souhaitais saluer Odile Laurent, aux boises comme moi, conseillère municipale d'une petite commune qui est également colistière sur la liste. Naturellement, je souhaite également saluer les militantes aux boises qui sont venues avec moi aujourd'hui jusqu'à Paris. Justement, la magnifique équipe des Patriotes de l'Aube, sur le terrain, jour après jour. Alors aujourd'hui, on l'a lâché pour quelques heures, mais on y retourne demain, pendant que d'autres travaillent pour nous aujourd'hui. Et justement, sur le terrain, nous entendons bien que les Français ne veulent pas voir leur pays disparaître. Mais alors, les Français seraient-ils attachés à l'Europe ? Non, les Français ont peur du déclassement. Ils ont peur de l'ensauvagement de leur pays, ils ont peur de la guerre. Et on leur dit que l'Union Européenne serait leur protecteur, l'Union Européenne serait leur sauveur. Donc là, on a une vision véritablement utilitariste. Contrairement à la France, la France dont on est tous attachés viscéralement, c'est vraiment une question d'attachement, mais 500 ans d'histoire. Donc, il faut expliquer aux Français les choses. Vous ne voulez pas la guerre, il faut sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN. Vous êtes attachés à vos libertés, vous voyez que celles-ci diminuent petit à petit, de jour en jour, pendant que la sécurité également diminue. Il faut sortir de l'Union Européenne. Et vous voulez bien sûr que la France continue d'exister, il faut sortir de l'Union Européenne. Je souhaite également m'adresser aux jeunes, à cette jeunesse dont j'appartiens, celle qui n'a jamais connu la France libre, celle qui n'a que très peu de souvenirs du franc, cette jeunesse qui va de carib dans ce filet, entre d'un côté cette propagande anti-nationale, promotionnée par certains de nos politiques, certains de nos médias, certains des professeurs. Et de l'autre côté, cette autopropagande faussement patriote, qui voudrait qu'aimer son pays, c'est aller se battre pour les intérêts de l'OTAN. C'est-à-dire contre les intérêts de la France. Mais pourtant j'ai l'espoir que le salut vienne de cette jeunesse éveillée, amoureuse de son pays. Ensemble, reprenons notre destin en main. Soyons droits, fiers et haut les cœurs. Vive la France libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada